Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie que j'ai mis en place au début de mon aventure des options binaires pour passer d'un dépôt de 70$ à pouvoir faire un retrait de plus de 650$. Voici mon historique de trade. Donc vous pouvez voir qu'au début, j'étais bel et bien à environ 70$ et j'ai fini à plus de 650$. Je vais vous montrer dans cette vidéo la stratégie à appliquer, les paramétrages à ajouter, des erreurs à éviter et tout au long de la vidéo, je vais vous donner des conseils à appliquer. Donc restez bien jusqu'au bout, on est parti maintenant sur mon écran. Ok, c'est parfait. Donc là, j'ai placé mon premier trade à la baisse pendant deux minutes et je vais absolument tout vous expliquer de cette stratégie idéale pour les débutants si vous avez surtout un petit capital de départ. Donc pourquoi je dis pour débutants ? Parce que déjà, elle est super accessible par le fait qu'on utilise un fractal et un zigzag, donc les deux indicateurs selon moi les plus simples à utiliser, mais pourtant qui restent très très puissants et surtout sa facilité de compréhension. Cette stratégie est à privilégier sur les tendances de marché. Donc là, c'est-à-dire que nous sommes sur un marché qui est baissier. Donc on va trader dans la même direction. Il faut savoir qu'il ne faut pas regarder le zigzag en premier ou le fractal en premier. L'un peut se déclencher avant l'autre. Mais petite préférence pour le fractal qui a tendance à se déclencher en premier. Le fractal, ce sont les petites flèches que vous voyez au-dessus, donc en rouge, et ceux qui sont vertes. Retenez simplement ça. Flèche rouge égale selon l'indicateur un marché baissier. Flèche verte à l'inverse, selon l'indicateur, nous indique un marché qui est haussier. Par exemple, si on regarde cette flèche rouge, vous pouvez voir que directement après, le marché part à la baisse. A l'inverse, cette flèche verte, donc juste en dessous, juste après, le marché part à la hausse, etc. Rouge, vert, etc. Donc une fois qu'on a cette confirmation, comme dans mon cas, une flèche rouge, qui nous indique un marché baissier, on va attendre d'avoir la seconde confirmation via le zigzag. Le zigzag, c'est le trait jaune que vous voyez juste ici. Pareil, je pense que ceux qui sont habitués de ma chaîne, vous connaissez cet indicateur. Quand le zigzag trace un trait vers le haut, marché haussier. Quand il trace un trait vers le bas, marché baissier. Donc dans mon cas, vous l'avez compris, on est sur une stratégie de double confirmation. Donc on attend d'avoir la confirmation des deux indicateurs. J'ai le fractal qui me trace une flèche vers le bas, donc une flèche rouge à indication vers le bas, première confirmation. Et le zigzag qui trace un trait lui aussi vers le bas, donc seconde confirmation. Et à ce moment-là, on peut directement cliquer sur plus bas. Et vous voyez que le marché s'est totalement écroulé au mieux pour nous. Donc on est rentré à peu près ici et du coup, on est sur des bougies de 30 secondes. Donc 1, 2, 3, 4. Le marché s'est terminé ici, on est rentré ici pour une technique de seulement 2 minutes. Donc c'est impressionnant de voir la différence entre le point d'entrée et le point de sortie. Ce qui nous confirme que cette stratégie est parfaite pour les débutants parce qu'elle n'engendre aucun stress. Si vous placez bien les trades, et on va voir ça durant toute la vidéo, comment bien placer les trades et optimiser chaque trade, vous n'avez pas à stresser sur aucun trade. Maintenant, comment configurer cette stratégie ? Donc vous allez aller juste ici. Vous allez sélectionner fractal et zigzag. On va commencer par modifier le zigzag. Donc on est en 3, 3, 3. Déviation 3, profondeur 3, décrochement 3. Style, moi je mets jaune 2 pixels. Libre à vous de changer la couleur. Ne mettez juste pas rouge ou vert puisque vous aurez du mal à le distinguer par rapport aux bougies. Simplement ça. Mais sinon, le reste, les couleurs, c'est vous qui choisissez. Je vous conseille de mettre quand même au moins 2 pixels pour avoir une meilleure visibilité de l'indicateur. Pour finir, on va modifier le second indicateur. Donc on est sur une période de 2 et très important, vous modifiez le up et le down. Le up de base, il est vert. Donc vous le mettez en rouge. Et le down, il est rouge. Vous le modifiez en vert. Pourquoi ? Parce que simplement, ici, la flèche rouge est verte et la flèche verte est rouge. Pourquoi j'ai modifié ça comme ça ? Parce que moi, je trouve ça plus facile à comprendre. Flèche rouge, marché baissier. Flèche verte, marché haussier. Là, j'ai vite fait placer un nouveau trade à la baisse. Et je vais continuer de vous expliquer la stratégie. Donc là, j'ai placé une nouvelle fois 150 dollars à la baisse. Ensuite, vous modifiez les bougies. Donc on est sur des bougies classiques. En 30 secondes, pensez bien à activer le minuteur pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Le minuteur, c'est le temps que vous voyez juste ici. Quand ce minuteur arrive à zéro, une nouvelle bougie va apparaître. Et souvent, quand une nouvelle bougie apparaît, c'est là que les indicateurs s'enclenchent. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir le minuteur. Pour ne pas rester collé à l'écran pendant toute la durée des bougies, mais juste à attendre les 5 dernières secondes. Et si vous avez le déclenchement, boum, vous cliquez sur plus haut ou plus bas en fonction des indicateurs. Donc on est sur une période de temps de 2 minutes. Ici, ce sont les secondes, minutes et heures. Pour la vidéo, j'ai un capital assez élevé par trade. Mais s'il vous plaît, si vous commencez en tout cas sur un compte réel, pensez bien à mettre seulement 5% maximum de votre capital. Pas plus. Sur un compte démo, vous pouvez vous amuser si vous le souhaitez. Mais s'il vous plaît, si vous êtes sur un compte réel, 5% maximum parce que ça va vous permettre de progresser dans le temps. Ok ? Donc ça, 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 on a tout fait. Ah oui. Et pensez bien aussi, très important, à ajouter tous les marchés qui ont un taux de paiement supérieur à 90%. Inférieur à 90%, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ce n'est pas tenable. C'est-à-dire que la moindre erreur va vous faire perdre trop d'argent par rapport à ce que vous gagnez. Et du coup, dans le temps, vous n'allez pas être gagnant. Sauf si vous performez, mais je pars du principe que vous êtes débutant et que forcément, vous ne performez pas dès le début. Donc, on retrouve des taux de paiement à 90% sur les monnaies, mais aussi sur les actions juste ici. Vous ajoutez en favori toutes les actions supérieures à 90% et restez vigilant parce que parfois, ce taux descend. Il fluctue en fonction de la journée. Donc, avant de placer un trade, pensez bien à regarder le taux de paiement et vérifier qu'il est bien au-dessus de 90%. Le dernier trade va passer. Je vous réexplique rapidement la stratégie. Juste ici, on a une flèche rouge, ce qui nous indique un marché baissier. Et on est sur le même marché que tout à l'heure. Donc, on est bien sur une tendance baissière. On peut voir qu'à chaque fois, ça monte fort, ça descend fort, ça monte fort, ça descend fort. Donc là, ça monte très fort, forcément, ça descend fort. Donc, flèche rouge, indication de marché baissier. Et juste en dessous, j'ai le zigzag qui s'est déclenché pour me confirmer que le marché allait continuer à descendre. Donc là, j'ai ma double confirmation, le fractal et le zigzag. Donc, c'est parfait. Le second trade est bien passé. J'ai passé à peu près, même pas 10 minutes sur cette stratégie. Le temps de trouver un marché. J'ai enchaîné deux trades d'affiliés et je suis déjà à 1076 dollars. Maintenant, on va voir une des erreurs cruciales à éviter avec cette stratégie. Je vous la montre tout de suite. En fait, là, sur le marché sur lequel je trade depuis tout à l'heure, je vous ai parlé en début de vidéo de ça, mais je n'ai pas insisté sur ce point. Il faut toujours trader dans la même tendance que le marché. C'est-à-dire que là, on est depuis 35 minutes sur un marché baissier. Le truc, c'est que si vous tradez à la hausse, vous avez une chance sur deux de perdre votre trade. Parce que là, par exemple, en soi, si vous placez votre trade ici à la hausse, vous gagnez votre trade, mais c'est léger. Mais par exemple, si vous placez votre trade juste ici, parce que vous avez une confirmation du fractal vert et un zigzag qui trace un trait vers le haut, vous placez votre trade ici, 1, 2, 3, 4. Ça se termine ici. Donc là, vous perdez votre trade. Ici, c'est la même chose. Il faut savoir que le zigzag ne se déclenche pas tout de suite et c'est pareil pour le fractal. Donc en soi, si on part du principe que ça se déclenche directement dès la première bougie que vous placez votre trade ici, vous gagnez votre trade. Mais en général, il y aura plus de chances à ce que le fractal et le zigzag se déclenchent ici, sur cette bougie-là. Donc en soi, vous entrez ici, 1, 2, 3, 4, trade perdu. Alors qu'à l'inverse, quand vous tradez à la baisse, vous êtes toujours gagnant. Vous avez une belle montée, vous allez avoir une belle descente. Si on regarde depuis le début, ça part très fort à la hausse, ça repart à la baisse, gagnant. À la hausse, baisse, gagnant, hausse, baisse, gagnant, etc. Et là, il va se passer exactement la même chose. Donc s'il vous plaît, si vous commencez avec cette stratégie, soyez patient. En plus, on a de la chance, les confirmations, les doubles confirmations arrivent assez rapidement. Donc soyez un petit peu patient et dès que vous avez vos confirmations à la baisse, vous pouvez trader dans cette même direction. Ok ? Maintenant, on passe sur un nouveau trade. Maintenant, j'ai placé une nouvelle fois un trade à la baisse juste ici avec 150$ et vous allez voir que ça va encore fonctionner sans aucun souci. Donc la zigzag qui apparaît, la fractale rouge qui apparaît donc, premier indice de baisse et le zigzag qui apparaît juste après, deuxième confirmation de baisse. Je vous ai montré au début ma progression avec cette stratégie en option binaire. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, j'étais totalement solo. Donc j'ai évolué vraiment lentement. Ça m'a pris environ un an et demi à être rentable. Donc je vous invite, si vous souhaitez, avancez plus vite en option binaire et dégagez le plus rapidement possible des revenus à rejoindre mon groupe public et privé Telegram totalement gratuit. À quoi vous pouvez vous attendre en rejoignant ces groupes ? Donc dans le groupe public, vous aurez accès à du contenu éducatif tous les jours, des petites formations, mais surtout 5 signaux par semaine totalement gratuitement. C'est-à-dire que j'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je vous donne les meilleures opportunités de trade sur une séance avec 5 trades d'affilée. Donc je vous dis Apple par exemple, je trouve le temps parfait. Je vous dis tradez à la baisse pendant tant de temps. Et vous avez juste à suivre mes trades. Je vous laisse un peu le temps de prendre le trade. Ensuite, j'en envoie un deuxième. Pareil, je vous laisse le temps de prendre le trade, un troisième, etc. Donc je fais ça une seule fois par semaine. Après, à côté de ça, vous avez le groupe privé. Pareil, totalement gratuit. Pour le rejoindre, il faut simplement se créer un compte Pocket Option avec mon lien dans la description et faire un dépôt de minimum 50 dollars. Une fois ça fait, vous m'envoyez un message et moi je vous ajoute au groupe privé. Et là, ce n'est plus 5 signaux par semaine, mais entre 10 et 20 par jour tous les jours sauf le week-end. Une formation pour devenir meilleur que 90% des traders en option binaire. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas prendre un an et demi à devenir vraiment rentable. Ça peut se faire en quelques mois avec de la pratique bien évidemment. En plus de ça, je réponds en priorité à vos messages, vous avez un accompagnement personnalisé et la garantie de ma part de vous suivre du début de votre aventure des options binaires jusqu'à la fin. C'est-à-dire que du moment où vous commencez les options binaires et le moment où vous voulez réinvestir l'argent gagné ou alors juste profiter de votre argent gagné, je serai là du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est ma garantie. Peu importe le jour de la semaine, je serai là pour vous aider et pour vous accompagner dans cette aventure. Et je reviens juste sur la question qui me revient le plus. Oui, mais moi, je veux rejoindre ton groupe privé, mais je ne veux pas directement commencer avec de l'argent réel. Alors, c'est la seule condition pour rejoindre ce groupe, mais il faut savoir qu'une fois que vous avez mis de l'argent réel, vous n'êtes pas obligé de trader directement avec cet argent réel de votre côté. Vous pouvez continuer de vous entraîner de votre côté sur votre compte démo, donc en essayant des stratégies, en les améliorant, etc. Et de l'autre côté, si vous voulez quand même faire évoluer votre capital, vous pouvez seulement utiliser votre argent réel pour trader sur le groupe privé grâce à mes signaux. Voilà, donc vous avez un compte démo, vous avez un compte réel. Et donc du coup, vous pouvez utiliser les deux sans aucun souci. De votre côté compte démo, du côté du groupe privé avec les signaux, votre compte réel. Au passage, sachant que si vous vous inscrivez avec mon lien dans la description et que vous faites un dépôt, vous aurez accès à un bonus qui vous offre 50% de votre dépôt. Vous déposez 50$, la plateforme vous offre 25$. Et voilà, donc faire partie d'un groupe, ça vous permet d'évoluer beaucoup plus vite et de ne pas attendre les résultats, avoir des résultats assez rapides et donc pouvoir vivre assez rapidement de cette nouvelle opportunité qui est l'option binaire. Maintenant, on passe sur un dernier trade, c'est parti. Ok, c'est parfait. Donc là, je passe un dernier trade à la hausse pendant deux minutes toujours. Donc je suis sur un marché qui est bien haussier. On peut le voir, tac, juste ici. Voilà, on peut voir que ça monte bel et bien. Et donc je profite du fait que le marché est descendu pour trader à la hausse, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. On peut voir que dès que ça descend, ça repart à la hausse. Ça descend, ça repart à la hausse, etc. Et en fait, je sais que moi, quand je débutais avec cette stratégie, la première fois que je l'ai essayé sur un compte démo, je n'ai pas été rentable immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne prenais pas attention à ce petit détail. C'est-à-dire que ça m'arrivait de trader à la hausse quand le marché était baissier comme ça. Donc trade gagnant et je tradais à la baisse. Donc parfois, comme ici, ça passait. Donc c'est parfait, j'ai gagné mon trade. Mais parfois, comme ici, ça ne passait pas. Donc bon, là, je n'ai pas eu la confirmation du zigzag, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. C'est que là, j'avais confirmation du zigzag vers la baisse, une flèche rouge au niveau du fractal. Je tradais à la baisse et le marché repartait à la hausse et je perdais mon trade. Donc c'est pour ça que c'est très important d'identifier la direction du marché, la marché haussier. Donc j'attends que ça descende. Même si ça prend un peu de temps, je reste patient. J'attends que ça descende, ça descende, ça descende. Et à un moment, forcément, ça va repartir à la hausse. Et dès que j'ai ma double confirmation, je trade dans la même direction. Donc là, vous pouvez voir que c'est légèrement descendu. Et boum, ça repart gentiment à la hausse. Pourquoi ? Parce que j'ai la double confirmation des indicateurs. Et en plus, je respecte la direction du marché, la tendance du marché. Donc là, le trade, forcément, il va passer. Il n'y a aucun stress à avoir, même si on est sur des trades de 2 minutes, ce qui paraît court en trading, mais c'est habituel en option binaire. Donc là, on est sur la fin de ce dernier trade. Voilà, c'est parfait. Le trade est bien passé. 1352$. J'ai commencé avec 800$, il me semble. J'ai commencé il y a environ 20 minutes, la vidéo. Et en 20 minutes, j'ai gagné 4 trades d'affilée, 3 sur le même marché et 1 sur ce marché-là. Voilà, simplement en respectant les indicateurs et la direction du marché. C'était Binary Compéas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette vidéo qui m'a permis, quand j'ai débuté, de passer de 70$ à presque 700$. Allez, on va dire pour la beauté du geste. Donc, j'ai presque fait 1x10 en étant débutant en trading d'option binaire. Et vous pouvez faire de même dès aujourd'hui en vous entraînant correctement. Merci beaucoup. C'était Binary Compéas. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram ou laisser un commentaire sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.